Salut à tous, c'est Thibaut et bienvenue sur ma chaîne. Ça n'a pas pu passer inaperçu pour vous. Dernièrement, Facebook est un peu dans la mouise. Et vous allez voir qu'au cœur de toute cette histoire, il y a entre autres une question d'éthique sur l'utilisation de la psychologie comportementale. Et nous allons voir comment la société Cambridge Analytica analyse ces données de masse, ces big data, à l'aide de cette psychologie comportementale. Et surtout, nous allons en profiter pour voir ce qu'on appelle en psychologie les big five. Si on refait l'histoire rapidement, on est juste avant l'élection américaine. Et Alexander Kogan crée une application Facebook plutôt sympa sous le nom de This is your digital life, voici votre vie digitale. Et pour vous donner des informations sur votre vie digitale, l'application demande l'accès à toutes les informations Facebook. Ce que vous avez liké, les groupes que vous avez aimé, vos amis, les endroits où vous vivez, travaillez, bref. L'entièreté de vos informations connues par Facebook. 270 000 personnes téléchargent cette application et l'autorisent donc à pomper leurs informations pour avoir les résultats innocents du quiz Facebook. Oui, mais voilà, la société d'Alexander Kogan revend les données à Cambridge Analytica, une société spécialisée dans le traitement des données basée sur la psychologie comportementale. En gros, elle fait ce qu'on appelle de la segmentation psychographique. On étudie les valeurs, les croyances, les styles de vie, la personnalité du public afin de comprendre son comportement et surtout la manière de l'influencer au mieux. Et évidemment, les informations Facebook sont pleines de tout cela. Il ne faut pas être forcément choqué par cette action d'analyse qui n'est que l'évolution de ce qu'on appelle la segmentation sociodémographique qu'on utilise en vérité depuis plusieurs centaines d'années et qui marche exactement de la même manière. Sauf qu'elle est basée sur des critères sociaux plus évidents. Sexe, âge, profession par exemple. En gros, c'est la même chose que quand on se demande tout simplement quel mot utiliser pour que la personne en face comprenne pour le mieux mon message. Mais revenons à notre sujet. Pour faire cette segmentation psychographique, il faut avoir un filtre de base, une ou plusieurs théories pour savoir d'après quels critères ranger une personne dans tel ou tel segment. Cambridge Analytica, comme beaucoup de sociétés du genre, choisissent d'utiliser ce qu'on appelle les Big Five. Les Big Five, aussi appelés le modèle océan, ne sont pas une théorie, mais une manière de percevoir, de concevoir les gens, de les évaluer. Ce modèle est empirique et est proposé par Lewis Goldberg au début des années 80. Ce modèle s'appuie sur cinq grands traits de la personnalité représentés par les cinq lettres composant le mot océan. En français, on dit par exemple O pour ouverture, qui correspond à l'ouverture du sujet. Est-ce qu'il est aventureux ? Est-ce qu'il apprécie les formes d'art qui ne sont pas forcément communes ? Est-ce qu'il est juste curieux ou bien imaginaire ? C pour conscienciosité. Est-ce qu'il est autodiscipliné ? Est-il toujours organisé ? Fait-il attention aux détails ? Bref, est-il consciencieux ? E comme extraversion. Est-ce que c'est une personne énergique qui aime le contact, la compagnie des gens ou même qui est juste plutôt positive ? A comme agréabilité. Est-ce que c'est une personne compatissante ? Est-ce qu'elle est coopérative ? Est-ce qu'elle fait attention à l'autre et au fait de ne pas heurter l'autre ? Et pour finir, N comme neuroticisme ou névrosisme, c'est-à-dire le contraire de la stabilité émotionnelle. Est-ce que cette personne s'énerve facilement ? Est-ce qu'elle est facilement sous le coup d'émotions désagréables ? Et ce n'est pas le seul modèle du genre. Il en existe plusieurs, entre autres un modèle appelé hexaco, mais ils sont tous basés sur le même principe. Déjà, la règle de base, c'est que chacun des caractères d'évaluation est indépendant. L'un n'est absolument pas lié aux autres, quel que soit le sens dans lequel je le prends. Je peux être par exemple ouvert et pas agréable, pas agréable et extraverti, etc. Toutes les combinaisons sont censées marcher. Et là où les cinq traits de caractère choisis sont encore plus intéressants, c'est qu'ils évaluent la personne de manière beaucoup plus large. D'abord parce qu'il faut considérer tout ce qui est synonyme du terme principal. Si on dit que la personne est consciencieuse, alors elle est également minutieuse, scrupuleuse, etc. Mais cela implique également son antonyme. Si je suis agréable, alors je ne suis pas méchant, je ne suis pas odieux ou mesquin. Et ensuite, et là il s'agit plutôt des études qui ont été basées sur le prisme des Big Five, il y a toutes les tendances et les corrélations qui peuvent en découler. Par exemple, il y a une corrélation entre quelqu'un considéré comme travailleur et un niveau élevé d'extraversion et d'ouverture. Mais cela serait également antagoniste de l'agréabilité. Et jusqu'à maintenant, l'analyse par les Big Five est toujours assez probante et a réussi à être corrélée avec pas mal de trucs. Par exemple, les performances professionnelles selon le milieu, quels critères pour quels métiers. Avec également les troubles de la personnalité référencés dans le fameux DSM. Et même dans les habitudes de vie. Les fumeurs, par exemple, auraient un taux de névrosisme haut ainsi qu'un taux d'agréabilité et de conscienciosité assez bas. Voilà, maintenant vous savez un peu mieux comment les sociétés de la Big Data nous observent et c'est qu'elles peuvent en déduire grâce à la psychologie. Si vous avez appris quelque chose, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo parce que c'est vraiment important pour moi, tout bêtement pour savoir ce qui vous fait plaisir et ce qui vous plaît. Et si vous avez des questions, rendez-vous dans la partie commentaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !